Je vais introduire, alors, s'il y a vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin de clarifier, l'idée est vraie, semblable, n'hésitez pas à poser des questions, mais que je considère que je répondrai plus tard à la question, ou que ça va beaucoup m'indiquer à la fin, mais s'il y a des mots ou des choses qui ne sont pas claires, vous m'interrompez tout de suite. Alors, c'est une transition qui ne va pas être jolie du tout, parce qu'il y a plein de textes, parce que, c'est des phrases compliquées, je ne sais pas si certains voient que moi c'est difficile que j'ai envoyé l'article, mais je l'ai testé sur des gens qui sont pourtant en psychos, qui m'ont dit que je n'ai rien compris, donc, alors voilà, je vais en parler, voilà, c'est comme, c'est une thèse, c'est un bout de thèse, la problématique de l'article et de la thèse, c'est que la reine file, en gros, l'usage des variables latentes, je vais revenir pour tous ceux qui ne connaissent pas ce mot-là, visiblement, c'est un mot qui n'est pas vraiment connu, sur un aspect épistémologique, et puis c'est un aspect méthodo, donc je ne parlerai pas du tout sur, là il y a des simulations Monte Carlo, le genre de choses, donc c'est Bruno qui me suit, et Jacques Juel, qui était eu en psycho à Rennes 1. L'objectif là, c'est, donc, on va dire que j'ai bouclé la partie épistémo, je défends l'hypèse que je vais présenter partiellement-là, donc je vais en faire un papier, et vous avez pour certains reçu, donc, une V1 de ce papier qui est un petit peu dense, mais c'est un choix de ma part qui est d'envelopper dans un seul papier une réflexion globale sur différentes discussions académiques sur les modèles avec les variables latentes. Donc, en fait, je discute doctuellement de choses sur lesquelles je n'y connais pas grand-chose, et donc, c'est ce qui fait que c'est relativement compliqué à venir, parce que je me parle surtout à moi-même, quand je redis, voilà, j'ai pas encore le recul de 10 ans, et donc, vous n'hésitez surtout pas à me critiquer, même de manière radicale, ça ne pose aucun souci, hein, l'objectif c'est qu'il y ait une interaction, hein, et que je progresse. Là, j'ai juste fait un focus pour ce, je pense qu'on a connu, enfin, il y en a au moins connu, j'ai des preuves, voilà, mais je vais faire le focus sur pourquoi est-ce que je parle d'un pragmatisme réaliste pour les modèles avec les variables latentes, et pourquoi c'est le cadre systemo que je considère devoir être utilisé, si on veut utiliser ce genre de modèles-là. Et pourquoi est-ce qu'il faut l'affirmer. Je vais juste faire un petit intro brève sur les variables latentes, et puis après, j'ai juste découpé en deux, un, c'est quoi les propriétés psychologiques, comment est-ce qu'on peut comprendre, je dirais, la nature ontologique, hein, des propriétés psychologiques, et donc pourquoi ça nous ramène les variables latentes, malgré le fait que ça paraît compliqué d'y avoir recours, et puis, d'un autre côté, c'est à partir de là, quel est le positionnement épistémologique que l'on doit affirmer, à mon sens, à partir des concepts utilisés en psycho. Alors, les variables latentes, c'est juste pour rappeler, s'il y en a qui ne connaissent pas bien ces choses-là, en psychologie, on a souvent des objets, mentaux, on va appeler, propriétés psychologiques, hein, des états mentaux, des dimensions psychologiques, enfin, voilà, il y a un nombre de mots à utiliser, hein, d'ailleurs, un petit peu sans précaution, moi, j'appelle ça un terme générique, hein, il y a des propriétés psychologiques que l'on caractérise par des manifestations, hein, diverses, hein, la dépression, l'anxiété, ce qu'on veut, voilà. Donc, il y a un objet que je ne mesure pas, et que, dont je prends connaissance à travers des manifestations, et je vais essayer d'inférer cet objet, hein, et donc, c'est des modèles avec variables latentes sans des outils d'inférence de ces objets mentaux, hein, dites propriétés psychologiques non directement observables et non directement mesurables. Alors, il y a une question déjà, enfin, la littérature discute dans différentes revues, il y a un tas de questions sur ces modèles-là, et à chaque fois, c'est remis en cause, et à chaque fois, des gens se défendent en essayant de justifier dans un formalisme, on va dire, scientifique, académique, et à chaque fois qu'ils essayent de se justifier, ben, ils s'aglissent, 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 et puis il y a Borgoun et Marcus qui ont sorti un bouquin, les dernières, qui reprend, hein, donc sur les tests, hein, psychos, qui reprennent tout le débat en ayant un positionnement affirmé, ou des choses très intéressantes, mais avec un certain nombre de glissement entre le positionnement affirmé au départ et la manière où on discute par la suite. Et donc, la première chose qui n'est pas discutée par Marcus et Borgoun et par très peu de personnes, c'est qu'est-ce que c'est que ces propriétés psychologiques d'un point de vue physique, matériel. Voilà. Et alors, c'est, si ça veut bien, voilà, on considère, qu'entre elles sont des barrières de la tente, qu'il faut avoir un point de vue réaliste. Borgoun l'affirme en 2003 et depuis, les gens continuent à considérer qu'il n'y a pas de consensus absolu, mais on considère que si on a une démarche, on va dire, constructiviste, instrumentariste, à ce moment-là, je construis un outil, un index, mettons, comme une composante principale à partir d'un certain nombre de mesures, mais je ne peux pas prétendre avoir mesuré un objet en soi, latent, existant. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a quasi-consensus pour se dire, c'est, de point de vue réaliste, ces objets-là existent. Les propriétés psychologiques latentes sur lesquelles je travaille sont des réalités. Mais c'est quoi ces réalités ? Et là, il n'y a franchement pas grand-chose. C'est de l'énergie. C'est des forces. Ce qu'on dit, c'est des capacités à l'habilité, des habilités, des tests comme le QI, ou des tests, mettons, sur l'anxiété ou la dépression. Qu'est-ce qu'on mesure ? Alors, ce n'est pas très clair. Donc, moi, je me positionne physicaliste. Alors, là-dessus, c'est un mot un peu qui peut faire cœur, mais en fait, quand on lit sur la philo des sciences, en fait, tout le monde quasiment se positionne physicaliste. Alors, j'ai donné la définition de Kiesler, en 2008, tirée de son bouquin. Je n'ai pas d'accord. Mine de rien, je dis, quand je lis sur la philosophie de l'esprit, comme on dit, la plupart des gens, je n'ai pas vu, moi, de gens qui ne se positionnaient pas, on va dire, ils disent matérialistes, mais c'est, comment dire, c'est un petit peu individu. Voilà. Oui, c'est un biais. La philosophie de l'esprit, c'est un champ très particulier. Oui, mais ceux qui discutent... Voilà. Oui, je suis d'accord, Léonard. Mais disons que ceux qui discutent toute la littérature que j'ai lue sur la philosophie de l'esprit, le rapport corps-conscience, comme on peut comprendre, quelque part, ça fient physicaliste. C'est simple. C'est-à-dire que tous les objets sont physiques, au sens large, et tout est composé d'objets physiques, et toutes leurs propriétés sont physiques ou réductibles, sans reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui ne soient pas physiques. Donc ça, c'est le physicalisme. Donc je peux me positionner sans trop de soucis dans ce champ-là. C'est un choix, on va dire, philosophique. Alors, à partir de là, les processus cognitifs, tout ce qui se passe dans notre cerveau, en fait, c'est super compliqué. Il y a plein d'interactions, ça se modifie tout le temps. Il y a une vision, voilà, dès qu'on est à des processus cognitifs de haut niveau, on n'est pas sur des petits modules, c'est pareil au cerveau qui vont dire tout seul, mais on est sur des interactions, un tas de choses qui jouent. Et donc, c'est super complexe. Donc, ça devient compliqué à modéliser. Alors, pour ceux qui ont déjà lu des articles sur les barrières latentes, il y a des gens qui ont essayé de modéliser la complexité des processus cognitifs en les reliant par des modèles hiérarchiques et des sous-variables latentes, des latentes au-dessus, et voilà. Mais en fait, on n'a que des relations linéaires habitives. On n'a absolument pas une intégration de modèles non-linéaires en interaction permanente. Et donc, les variables latentes, on se dit que le cerveau fonctionne comme un machin avec plein de réseaux dynamiques en interaction et de réseaux, des interactions non-linéaires. On a bien du mal à imaginer pouvoir matérialiser ça ou le formaliser par des variables latentes. Et donc, il y en a qui essaient, on peut dire que ça les change complètement. Alors, là, j'ai recours, moi, à l'émergence qui est... Il y a des discussions. Parce que, voilà, à l'émergence, j'ai mis une définition tirée de bouquins de Barberousse en site signé par Kisler et puis une troisième, je ne sais plus qui c'est. Voilà. Alors, l'émergence, c'est un concept que l'on voit très facilement émerger dans un tas d'articles. Mine de rien. En fait, je me rends compte que ça arrive très très souvent. C'est-à-dire que, ben, il y a des choses à un niveau micro, puis leur interaction donne des réalités à un niveau macro qui ne sont pas réductibles au niveau micro. On passe à un niveau supérieur. On dit le tout est supérieur à l'ensemble des parties. Il y a donc... Il y a des propriétés macro, comme on dit, qui surviennent, qui sont d'une nature autre que les propriétés micro. Et c'est comme ça qu'on arrive à expliquer les propriétés psychologiques qui ne sont pas réductibles aux neurones, qui ne sont pas réductibles au processus cognitif de bas niveau. Voilà. C'est une manière. Voilà. Et on retrouve énormément de personnes qui se réfèrent à l'émergence pour expliquer ce que peut être les propriétés psychologiques. Donc, il y a en gros différents niveaux de réalité. Il y a le micro, il y a le macro, puis un niveau macro qui peut être le niveau micro pour un niveau macro au-dessus. Donc ça, c'est la littérature qui le dit. Et donc, en gros, si on résume, les entités microscopiques sont en gros les neurones. Enfin, on peut inventer en arrière. Ce sont les particules élémentaires de la physique. On peut pas passer du micro au macro. Voilà. Bon. Les propriétés mentales ou psychologiques ne sont pas réductibles aux propriétés des neurones. Chaque propriété mentale est constituée d'un état des neurones. Donc, il y a... On est physicaliste. C'est-à-dire que les propriétés psychologiques sont constituées d'une organisation des neurones, à un moment donné, et de leur interaction. Donc, il n'y a pas des explications en dehors de ce type-là. Mais les propriétés psychologiques ne sont pas réductibles aux propriétés des neurones. Il y a donc des émergences de nouvelles propriétés, de nouvelles caractéristiques. Voilà. Donc ça, c'est... On le retrouve facilement. Or, en fait, est-ce que c'est un artifice épicatif ? Il y a alors notamment Kim, qui est, on va dire, la personne centrale, l'ensemble des personnes qui disent, au final, votre émergence, c'est juste parce que vous n'avez pas de solution pour expliquer, quoi. C'est une boîte noire. C'est un artifice. C'est un côté magique. Ça n'explique rien, au final, puisque elle vous dit... En fait, c'est comme si vous disiez « C'est trop compliqué pour qu'on puisse comprendre, donc on va dire qu'il y a une émergence. » Et Kim s'amuse à dire, voilà, tel et tel phénomène, qu'à l'époque, on considérait comme émergent, aujourd'hui, sont expliqués par le niveau micro. Donc il y a... Puis il y a d'autres débats, hein, voilà. Alors pourtant, il y a une famille... Alors il y a une thèse, une fille qui s'appelle Souberan, que j'ai trouvée très intéressante, une thèse de 2012. Il y a une famille de modèles qui vont vérifier à la fois des formes d'émergence, sans pour autant être critiquables, par ce que je viens de dire. Alors ces modèles, c'est des systèmes dynamiques non linéaires, souvent tenus par la théorie du chaos. C'est-à-dire qu'on est face à des phénomènes dont les trajectoires ne sont pas déductibles logiquement. On est obligé de les suivre pas en pas, et on n'est pas capable de prévoir la trajectoire, indépendamment de faire toutes les trajectoires potentielles. On parle de irréductibilité computationnelle. Donc c'est des formes de processus un petit peu particuliers et qui atteignent les états stationnaires. Ces états stationnaires, on ne peut pas les prédire à l'avance. Logiquement, on ne peut que constater en suivant pas à pas ce que fait le processus est constaté qu'il arrive à un état stationnaire. Donc ce sont des systèmes qui ne sont non prédictibles logiquement. Il n'existe pas de description plus courte de l'évolution du système et des états dans lesquels il est arrivé, tels que la description du processus. Et deuxièmement, c'est que les états stationnaires de ces processus ont des propriétés qui ne sont a priori pas déductibles des propriétés du niveau micro. L'état stationnaire d'un système qui a des propriétés particulières. Donc en fait, il n'y a pas de doigtement explicatif puisque c'est le niveau micro qui explique le niveau macro, mais le niveau macro, l'état stationnaire du système n'est pas logiquement déductible et n'est pas conceptuellement réductible au niveau micro. Donc on est à une forme d'émergence qu'on parlera d'émergence faible. Alors, les neurones, et bien en fait, il y a un bon bouquin là-dessus que Bruno écrit en 2008, super facile à lire et franchement qui est sympa, et qui raconte un peu ça. En fait, les neurones pourraient être assimilés dans un système dynamique non linéaire, c'est-à-dire computationnellement irréductibles. Et donc, à partir de cette vision du cerveau, avec un réseau de neurones, alors Bruno écrit dans son bouquin, que les états possibles d'un réseau de neurones dans votre cerveau est supérieur au nombre de particules dans l'univers. C'est-à-dire qu'on a effectivement un système très complexe où c'est impossible de pouvoir imaginer potentiellement prévoir tous les états. Ces états ne sont pas logiquement déductibles et donnent des états stationnaires non conceptuellement réductibles au niveau micro, qui peuvent être soit le niveau neuronal ou même le processus cognitif de badmé. Donc, on peut caractériser les propriétés psychologiques comme des propriétés émergentes au sens faible. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais je suis content parce que, à la fois, j'ai un niveau macro qui n'est pas réductible au niveau micro et je n'ai plus une boîte noire explicative avec des propriétés causales au niveau macro que l'émergence forte induit et qui est critiquée. C'est ça qu'on critique. C'est qu'on donne aux propriétés macro des capacités d'avoir des propriétés causales indépendantes du niveau micro. Et en plus, ce qui est vachement sympa, dès qu'on commence, et puis on se rend compte, en fait, que c'est un peu ce qu'on veut tout le temps, c'est qu'on a une régression de la complexité. Et en fait, tous les phénomènes émergents nous amènent qu'on passe d'un système dynamique, linéaire, complexe, incompréhensible à des états qui, eux, sont conceptuellement simples à comprendre. Donc il y a une régression de la complexité, mais d'un point de vue conceptuel. Et donc les propriétés psychologiques d'un individu peuvent être conceptualisées, donc, comme des états émergents, donc doivent être conceptualisés à un autre niveau que des processus en amont qui le créent. Puisqu'un état émergent n'est pas conceptualisable par le niveau micro, il faut donc considérer que les propriétés psychologiques ne sont pas conceptualisables au niveau micro, que ce soit au niveau neuronal ou des processus cognitifs de bonne idée. Par exemple, alors c'est Miller dans un article, il dit, le concept de rouge n'a rien à voir si on l'analyse d'un point de vue neurobiologique ou d'un point de vue de qu'est-ce que ça représente pour un individu. On est à deux niveaux différents et on ne peut pas, si c'est réellement un phénomène émergent, on ne peut pas passer de l'un à l'autre niveau d'un point de vue conceptuel ou logique. Donc voilà ce qu'on peut schématiser. C'est-à-dire que j'ai des trucs super compliqués à gauche. Ça me donne des propriétés émergentes, qui sont des états stationnaires, qui se manifestent. Donc là, je suis dans un état émergent, mais avec une régression de la complexité. Et en fait, les variables latentes, ça va être, je vais construire, formaliser cette propriété psychologique avec un estimateur que je formalise statistiquement. Et les manifestations, je vais les formaliser par d'autres estimateurs qui sont les variables latentes. Et là, alors attention, c'est que, est-ce que je peux revenir au niveau micro ? On voit, il y a un ensemble d'articles où des gens essayent de lier, mettons, la méro-imagerie à des concepts de psycho. Il y a quelques articles. Ben moi, je dis non. On ne peut pas chercher à expliquer la complexité puisqu'on est à un autre niveau. Autant la complexité ne permet pas, les réseaux, enfin, la réalité au niveau micro ne permet pas de comprendre au niveau macro. On est à un autre niveau de réalité, en même titre. La réalité au niveau macro de la latente ne nous permet pas de revenir au niveau micro. Ça sert à rien de pouvoir connecter les deux. On peut, hein, mais ça n'a pour moi aucun intérêt. L'autre chose, c'est que, alors ça j'en discute pas aujourd'hui, mais dans le papier, ça veut dire donc que la validité des variables latentes doit se faire au niveau de sa formalisation, conceptualisation et réalisation, c'est-à-dire au niveau macro. Parce qu'il y a un certain nombre d'articles, de Borzoun ou autre, enfin, ces gars-là, ils sont marrants parce qu'ils écrivent toujours un article dans un papier, et puis même moi, ils disaient exactement le contraire dans un autre papier. Enfin, un gars comme Kévit a écrit en trois mois trois papiers, puis trois se contre-visent. Bon, et Borzoun, c'est pareil, hein, c'est assez marrant de les suivre, hein, parce que, donc, mais quand même, Borzoun n'a qu'où écrit un papier disant, « Ah bah oui, mais alors les tests psychologiques, en amont, il y a des processus cognitifs, c'est vachement compliqué, donc il y a une boîte noire, donc les tests n'ont aucune validité, puisqu'on n'est pas capable de comprendre la relation causale qui produit le test. » Et bien je dis non, là, on raisonne à deux niveaux différents. Le test, c'est une réalité macro, émergente, et c'est à ce niveau-là qu'il faudra discuter de l'unidimensionnalité, de l'indépendance locale, hein, et non pas relativement au processus micro qui le génère, qui d'ailleurs ne vérifie, ne vérifie pas l'indépendance locale, et l'unidimensionnalité, mais ce n'est qu'il y a plus de continuité. Ce n'est que l'idée d'entre eux qu'il faut résoudre. Ça, c'est ce que je défends, et je pense que là, la littérature académique a énormément de confusion. Bon, je ne sais pas ce que c'est que le problème. Hop. Vous avez aussi un carrément ? Alors, à partir de la nuit… Est-ce que vous nous avez autorisé à poser des questions ? Ça ne va pas foufoulier, non ? Ce qui m'arrête un peu, c'est quand il est impossible de revenir du niveau macro au niveau micro, parce que bon, moi, j'étais psychiatre à une époque, et nous, on voit beaucoup, par exemple, une situation traumatique, par exemple, qui est à niveau macro, on constate un événement dramatique, qui est perçu, donc on est au niveau macro, une scène, ou même simplement un mot, un mot qu'on entend, donc c'est à niveau macro, et puis il est très facile, ensuite, de mesurer l'état de changement au niveau micro, on peut voir des réactions, ne serait-ce qu'endocriniennes, métaboliques, on disait, et je crois que c'était vrai, que les gens qui regardaient les cours de la bourse et qui étaient diabétiques, voyaient leur glucose monté quand leurs actions baissaient, etc. Et inversement, donc je ne comprends pas bien, mais c'est peut-être parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ou vous dites qu'on ne peut pas repasser d'un niveau macro à un niveau micro ? Alors, bien évidemment, de toute façon, il y a une relation causale. On va dire, il y a une relation, je veux dire, le niveau macro existe par le niveau micro, et alors après, c'est la discussion, est-ce que c'est le niveau macro qui va imputer des modifications sur le niveau micro ? C'est là où d'ailleurs, Kim et un certain nombre de gens ne sont pas d'accord en disant que le niveau macro n'a pas de propriété clausale propre. Mon niveau macro existe parce que j'ai un niveau micro qui l'a créé. Si le niveau macro causalement implique des modifications d'un autre niveau micro qui vont créer un autre niveau macro, c'est le niveau micro d'origine qui est explicatif. Donc là, il y a une discussion. C'est-à-dire que, donc, effectivement, on va avoir des relations... Bon, je suis restrictif, peut-être qu'effectivement, on ne va pas le restreindre absolument, mais comment dire... La discussion que j'avais, ce n'était pas ce lien parce qu'effectivement, on va avoir des états, des propriétés psychologiques qu'on va caractériser, mettons, par des tests et des réalités physiologiques, d'accord ? On va... On peut l'observer. Ce que je discutais, c'était dans les articles, c'est un certain nombre de personnes qui discutent des caractéristiques des variables latentes, donc des tests, des propriétés psychologiques en disant qu'elles doivent vérifier des propriétés, l'unidimensionnalité, le genre de choses. Or, si c'est vrai, en gros, ça devrait vérifier un niveau en-dessous. Et c'est là, à mon sens, on est sur des niveaux différents. Maintenant, c'est pour ça que je dis, hein ? Alors, ne pas chercher à expliquer la complexité qui est du lien, c'est potentiel, explicative ou causative, c'est autre chose. Et là, je dis, c'est voilà, on est sur deux niveaux et on est sur des objets propres, dans un champ propre, voilà. Mais maintenant, c'est vrai, hein ? C'est à creuser, hein ? Je suis d'accord, hein ? C'est à moitié convaincant ce que je dis, je pense. Si, si, c'est convaincant. Je dis, parce que les cours de la bourse, c'est pas une variable latente. Toi, ce que tu dis, c'est qu'on peut pas venir de la variable latente vers le micro. Bien sûr qu'il y a des trucs macro, le cours de la bourse, c'est macro, et ça peut être un trauma. Donc ça peut avoir une action sur les neurones. Sauf que les cours de la bourse, c'est pas une variable latente. C'est un objet, quoi. Non, mais je pense qu'au niveau de la forme, puisqu'il nous a soumis, en quelque sorte, son texte, s'il le dit de la façon dont il le dit, ça pose problème, quoi. J'ai d'accord. Non, mais il y a des nuances et des tournures à l'essai. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, oui, non, vraiment. Ce qu'on s'en va exclure, c'est la nécessité de retourner au niveau du temps pour définir le temps. Est-ce que ça exclue aussi ? Est-ce que vous avez plus loin ? Est-ce que vous excluez systématiquement la possibilité que les éléments micro viennent... Non, 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 non. ... participer à la définition d'un déçu macro ? Non, 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 non. Non, je n'ai même écrit, non, non, non. Non, 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 je n'exclue absolument pas. D'abord, je n'ai absolument pas la compétence pour le faire. J'y connais rien. Donc, ce que je veux pointer, effectivement, d'abord, micro, macro, c'est quoi ? Parce qu'après, on va cristalliser, on va rédifier ces objets-là, ces concepts-là. Il faut d'abord définir, quand on est sur un cas précis, qu'est-ce que le niveau micro, qu'est-ce que le niveau macro, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a émergence ou pas ? Mais disons que, sans l'exclure complètement, il y a une tendance aujourd'hui à vouloir expliquer le niveau macro par le niveau micro. Voilà. Et on est sur des réalités différentes qui sont à des niveaux différents. Voilà. Et qu'il y a toute légitimité à affirmer, je travaille sur des propriétés psychologiques, indépendamment des processus qu'ils ont créés, parce que ce sont des objets émergents qui doivent être travaillés, conceptualisés et analysés à leur niveau de réalité et pas au niveau de réalité en-dessous. Voilà. C'est ça, voilà. Et donc, les variables latentes sont l'outil, il y en a peut-être d'autres, mais apparaissent dès lors non plus comme problématiques à cause de la complexité, parce qu'il y a un centre d'articles qu'on sait de modéliser la complexité, le processus cognitif avec les variables latentes. Et là, on se prend les pieds dans le tapis. Parce que c'est des processus non linéaires, en interactions, ce que les variables latentes ne peuvent pas faire simplement. C'est-à-dire, effectivement, je ne suis pas à ce niveau-là, je suis à ce niveau-là d'émergence de propriété, et là, les variables latentes sont un sacré levier pour appréhender ces objets-là. Voilà. Ça va ? Je continue ? Juste, peut-être, une question de plus. Est-ce que, parce que moi, je veux dire ça avec mon vocabulaire à moi, est-ce que ça veut dire, par exemple, que... Moi, les variables latentes, je ne sais pas très bien dans le domaine, mais est-ce que ça, par exemple, la dépression, est-ce que ça peut être considéré comme une variable latente ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à l'expliquer par la génétique ? Non, ça dépend, on appelle... La génétique, pour moi, c'est assez micro. Oui, bah, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est micro ou pas, mais ça dépend, on appelle dépression. Est-ce que le concept de dépression, est-ce que, d'abord, est-ce qu'il y a une conceptualisation unique ? Est-ce que les approches qui vont s'appuyer sur la génétique, ou des approches micro, est-ce qu'elles auront la même définition, le même concept que les approches macro ? On va dire que... Est-ce que quelqu'un de dépressif en face de lui aura la même approche, le même concept, le même objet, que celui qui va travailler sur la dépression, derrière le mot, hein ? Est-ce que c'est le même objet ? Et c'est là où on est sur des problèmes... J'ai revenir, hein, au concept, on va... On va discuter les concepts, c'est là où c'est un peu compliqué, les concepts en psycho, finalement. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus compliqué en psycho que dans la médecine. Ah, je ne sais pas. Je crois que j'ai dit dépression pour rester dans ce domaine-là, mais si on parle d'une incomplète pathologie, je veux dire, c'est souvent... Ah, c'est parce que je ne connais rien. Le syndrome métabolique, par exemple. Oui, enfin, on prend des trucs multiples comme ça, mais même d'autres pathologies, j'imagine. Et on essaye quand même... Enfin, c'est pour ça que je réagissais un peu, là, cette démarche d'essayer d'expliquer le macro, comme ça, une petite pathologie qui a des manifestations cliniques et qu'on repère comme ça, de l'expliquer par du micro, c'est quand même une tendance forte, lourde. Oui. Actuellement, enfin, en épidémio, alors je ne sais pas si... Et je me dis que ça rentre. C'est pour ça que je réagissais, parce que, pour moi, ça résonne avec cette discussion-là. Oui, je comprends. Alors, je n'y connais rien sur les pathologies en médecine. Donc... ... Est-ce que c'est la grippe ? Oui, mais alors... ... ... ... ... ... objet observable n'est pas une manifestation, une variable attente, et toute variable latente n'est pas forcément l'émanation d'un processus émergent, donc je ne sais pas. On va dire qu'en psychologie, on va considérer que les propriétés psychologiques sont essentiellement dans le cerveau, pas uniquement, enfin là-dessus, et dans le corps, voilà. Et que les propriétés psychologiques sont la résultante d'un tas de machins là-dedans, qu'on appelle des neurones, qui sont beaucoup, qui interagissent beaucoup les uns avec les autres, c'est super compliqué. Voilà. Système dynamique, linéaire, enfin non linéaire, complexe. Que ces systèmes-là ont, un certain nombre de ces systèmes-là, ont des propriétés qui sont, voilà, des trajectoires, par des scènes chaotiques, des trajectoires, où on n'est pas capable, ils sont non computationnels, il semblerait que les neurones ressemblent à ce genre de système. Je ne sais pas si le reste du corps humain, c'est pareil, voilà. Que donc, les propriétés psychologiques sont le résultat d'un processus linéaire, non linéaire, complexe, avec émergence potentielle. Bon. À ce moment-là, là, oui, si on est là, s'il y a émergence, oui, on dit, si réellement il y a émergence, c'est-à-dire que je ne suis pas capable d'expliquer le niveau macro logiquement par le niveau micro, si je ne suis pas capable d'avoir une dérivation logique de l'un vers l'autre, voilà. Et si conceptuellement mon objet macro n'est pas réductible aux propriétés de micro, alors pour la grippe, je ne sais pas, hein, à ce moment-là, j'ai émergence. Et à ce moment-là, on est sur des niveaux différents. Voilà. Bon. Et, comment dire, j'ai le sentiment, hein, de ma très mémoire culture en psycho, que les propriétés psychologiques rentrent dans cette catégorie, non ? Et du moins qu'on peut les appréhender sur cet axe-là. Par exemple, Kanzel, il fait une relation quasiment directe entre le comportement, l'émergence d'un comportement, et le système neuronal qu'il se trouve. D'accord, mais tu m'as dit, hein, là, j'ai pas... Il faut que je le vois, ça. J'ai pas d'heures parce que j'ai plus mon téléphone. Je continue ? Alors, deuxième partie, les concepts, je suis en psychologie. Et là, c'est le... Je vais me pousser un peu plus loin. Alors, tout ça, c'est une réflexion en cours, hein, que je commence à poser, mais Bruno peut témoin que j'ai l'air, j'ai lu, je sais pas trop où j'allais, voilà. Et puis, j'ai posé ça il y a trois mois maintenant, et le recours au pragmatisme réaliste. Alors, pourquoi ? Pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion, qui est une thèse, une affirmation, donc, qui mérite l'interaction et la critique, hein ? Bon. Alors, les concepts en psychologie. Alors, les propriétés psychologiques, hein, il y en a qui disent, mais c'est un marron, par exemple, ouaf, 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 vous faites marre avec votre truc, où sont situés les propriétés psychologiques dans le cerveau ? Quelle est la réalité spatio-temporelle de vos propriétés psychologiques ? Ben, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de réalité spatio-temporelle, puisqu'une même propriété, un même intracteur d'un système chaotique peut être provoqué par des états micro-différents. Donc, il n'y a pas forcément des situations... Une structuration des neurones différentes peut amener le même attracteur, et il n'y a pas forcément équivalence entre l'état, la propriété psychologique et l'état des neurones, bon. Mais surtout, c'est que les produits psychologiques sont manifestés. L'émergence de ces propriétés-là amènent des manifestations, c'est un état, une propriété globale de l'individu, qui va s'exprimer, se caractériser par des manifestations, et non pas par simplement une structuration particulière des neurones. Donc, à mon sens, il n'y a pas de réalité spatio-temporelle, au sens de tel type de neurones, d'une telle propriété psychologique, mais il y a une réalité matérielle qui est la manifestation de l'individu de cette propriété émergente qu'il a. Donc, c'est donc les propriétés psychologiques vont être... Et là, on a... C'est un angle de l'état social. Les manifestations des propriétés psychologiques chez l'individu sont une existence matérielle par manifestation, et donc sont des objets qui ont des fonctions sociales. Donc, c'est des objets qui vont être à la fois objectifs, il y a une objectivité, la personne est en dépression, et en même temps, la dépression est un moyen de communiquer, il y a une vision et un regard intersubjectif de la dépression. Donc, on est sur des concepts qui sont à la fois objectifs et en même temps complètement subjectifs. l'émotion, hein, donc il y a Barrette qui dit l'émotion, est-ce que ça existe ? Ben, elle dit non, je dis oui, ça dépend. C'est à la fois les émotions, c'est les réalités, mais on ne trouve aucune uniformité sur des critères physiologiques pour caractériser les émotions. Et pourtant... Pardon ? Ben, elle, elle dit que moi, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, voilà. Elle, elle reprend tous les articles en disant qu'il n'y a pas de caractérisation uniformisée et... de l'émotion, moi, je ne sais pas, hein, je reprends exactement ce qu'elle a écrit, voilà. Mais, elle peut être tort, hein. Mais, d'ailleurs, elle a recours à l'émergence forte, hein, par exemple. Donc, ça veut dire que si je considère que les propriétés psychologiques sont des phénomènes émergents, en sens faible, donc qui sont... qui vont exprimer un état, on va dire, d'administration par des manifestations, je vais devoir les conceptualiser de manière différente que je conceptualise une table. Parce que cette table-là, c'est toujours une table. Or, une propriété psychologique, c'est un peu plus compliqué. Alors, dans mon papier, hein, je cite un nombre de gens qui discutent des concepts en psycho, un peu père, un autre, qui dit que ce ne sont que des concepts sociaux, voilà. Donc, les propriétés psychologiques sont des propriétés d'individus, donc, en interaction sociale. Discuter de l'homme seul, ça n'a pas de sens. Il y a un homme seul, ça n'existe pas. C'est donc... l'être existe dans une interaction sociale, et que donc, les propriétés sont, qu'on dit, observateurs-dépendants. C'est-à-dire que c'est autant soi que l'interaction sociale que l'on a qui construisent, et qui vont amener une manifestation d'une propriété psychologique. Deuxièmement, c'est des machins qui sont stables et instables. Une personne anxieuse et une personne anxieuse, une heure après, éventuellement. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est à la fois pareil et pas pareil. Donc, on est à la fois le même et pas le même, hein, voilà. Et donc, c'est compliqué. On est... la table... bon, alors, on peut dire qu'il y a des micro-modifications de la table, mais je pense que ça ne parlera pas absurde, parce que je suis en droit de dire qu'un individu, les variations d'individus, qu'ont une période, une journée, la variation des caractéristiques physiques ou physico-chimiques de cette table. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur des propriétés qui sont, que je dis après, réifiées, au sens où on en fait des objets. On en fait des en soi, hein, dans des boîtes, hein, la dépression, l'anxiété, voilà. Donc là, on a réifié un objet, hein. En même temps, ces objets réifiés deviennent des réalités, parce que si quelqu'un a dit qu'il y a en dépression, eh bien ça va impacter. Et donc, il y a une réalité sociale d'objets réifiés. Alors, Desrosières a écrit, alors c'est sûr, des indicateurs économiques, mais des choses vachement intéressantes, hein, sur la fonction sociale d'indicateurs qui sont, au départ, purement construits, qui deviennent des réalités, hein. C'est-à-dire, voilà, et... C'est-à-dire, j'ai dit l'auteur, là, d'un bouquin assez intéressant, justement, c'est-à-dire qu'on s'appelle l'effet d'une boucle, là. C'est-à-dire que des objets qui, au départ, sont des constructions sociales deviennent des réalités et impactent la personne à qui on attribue cette réalité. Donc on est sur des objets qui sont stables et instables, objectifs et subjectifs, qui sont à la fois inexistants et réifiés, et leur réification crée une réalité qui, forcément, n'existait pas forcément. Donc on est sur des objets un peu particuliers. Juste là, parce que, d'un autre question, c'est un stade et un stade qui disait dépression. C'est vrai que quelqu'un peut être déprimé le matin ? Il peut être en dépression. Le matin, il est en dépression. Non, non, je ne pense pas. Mais est-ce que c'est exactement le même stade ? Non. Mais, tout le temps, tu dis, on ne parle pas de la même chose. Oui, non, mais dépression. Je reprends, là. Dépression. Est-ce que je peux considérer que le matin et le soir, j'ai exactement le même objet ? Je ne suis pas sûr. Peut-être, je ne suis pas sûr. Mais maintenant, être gai. Il y a une autre propriété psychologique. Là, par contre, dire qu'une personne qui est gai le matin ne l'est pas le soir, ce n'est pas choquant. Dire que le lendemain, quand elle est gai, ça ressemble sûrement à sa gaieté de la veille, qu'il y a sûrement des liens, et qu'on est sur des objets qui sont... Et qu'à la fois, ça sera complètement différent le lendemain, parce qu'il y aura une, des modifications d'état. Je prends gai, je ne sais pas. Alors, c'est pareil, c'est une question de vocabulaire. Oui. On peut dire de quelqu'un, il est gai en général. Voilà. Et on peut dire de quelqu'un, il est gai ce matin. Voilà. On ne parle pas d'une chose. Donc là, on aura soit une propriété, on va dire, structurant d'un individu. D'ailleurs, on a deux. Celle-là doit être stable, quand même. Pardon ? Il y aura une certaine stabilité. Oui. Oui. Alors ça, je suis persuadé qu'elles ont une stabilité. Je ne sais pas. Elles sont à la fois, je veux dire, elles sont stables. Alors, stable, je dis stable. Alors, instable, on va dire stable et non permanente. OK. Stable et non, voilà. Et ayant des variations, et que ça doit être complètement dépendre du concept. Non, vous ne l'êtes pas. Je dis, non, le terme instable n'est pas juste. Mais le problème, on va voir ça. Je suis en général d'accord. D'abord, il y a une stabilité. Comment dire ? Je ne sais pas si il y a une stabilité. Une chose qui est sûre, c'est que les interactions sociales nous amènent à trouver des stabilités de propriété chez les autres. Une personne, l'idée. Je vais caractériser. J'ai besoin, moi, dans mes interactions sociales, de caractériser des autres. On est en droit de se dire que ce n'est pas complètement absurde. Je vais revenir. C'est une réalité, c'est pas seulement une construction. La dépression, pareil. Je peux me dire, c'est une personne qui est en dépression. Je pourrais dire, c'est une nécessité pour un être humain de caractériser ses semblables par des stabilités psychologiques. Donc, on le caractérise comme en dépression, mais la dépression est un objet qui n'existe pas. C'est une pure construction sociale nécessaire aux interactions humaines. Moi, je ne crois pas à ça. C'est là où la réalité et la subjectivité vont être en tension. C'est là où je ne suis pas constructiviste. Je considère que dire que quelqu'un est en dépression, c'est une nécessité. On réifie, on conceptualise, on catégorise des objets qui ne sont pas une dépression, c'est pas une dépression. Et la personne n'est pas toujours en dépression, elle veut tellement de la même manière. Donc, il y a, on va dire, des modifications. On peut dire plus ou moins fortes, à propre cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des petites modifications, des grandes modifications, mais ce n'est pas un objet identique. En même temps, il y a une stabilité réelle, qui n'est pas qu'une construction, je pense, qui est réelle. Donc, on va conceptualiser. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va définir, on va donner des attributs psychologiques individus à partir d'une forme de stabilité, effectivement, une sorte d'homogénéité de l'individu par rapport à des propriétés psychologiques. Ça, je ne pense pas que ce soit qu'une construction sociale. Je pense qu'il y a une variété derrière. Mais si je dis... Cette personne, elle n'a pas un problème. Là, c'est moi. Cette personne a un problème. Oui, je ne sais pas. Oui. C'est-à-dire, si c'est un problème mathématique à résoudre, si c'est un problème, est-ce qu'elle ne sait pas faire cuire un oeuf, ou est-ce qu'elle a un problème de, je ne sais pas, au niveau, on va dire, psy. Non, je ne sais pas. Parce que l'individuation, c'est une construction sociale. Effectivement, on te dit, c'est une catégorie. C'est une catégorie qui est construite. Oui. Donc, il faut imaginer que l'autre chose soit construite à la place pour détruire un état d'une personne. Complètement. Mais ça, je vais revenir. Je vais y revenir. C'est une discussion qu'il y a. Alors, je termine là-dessus, et puis on va y revenir. Sur construction, réalité, objectivité, subjectivité, réalisme, constructivisme. Alors, toujours sur les propriétés, moi, je dis, alors, c'est moi, je dis, moi-là, enfin, souvent, on voit ce terme mou sur d'autres choses. Moi, j'y vais revenir sur des concepts mous. Voilà. Franchement, une pomme, je vois bien ce que c'est. Bon, une table, je vois. La dépression, d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui disent, d'ailleurs, vous n'êtes même pas capables de définir vos concepts correctement psychos. Il n'y a qu'à voir. Vous n'êtes pas d'accord entre vous. Si je prends 20 articles, il y aura 20 définitions différentes, 20 caractérisations différentes. Franchement, donc, c'est des concepts. Voilà. Les progrès psychologiques sont, c'est compliqué, et construites et réelles. La dépression est une construction sociale, mais une construction qui s'appuie sur une réalité. Mais ce n'est pas une réalité objective, c'est une réalité subjective. Parce que c'est une réalité en interaction sociale. Mais ça n'est pas d'une construction sociale. Donc, on est sur des objets. Donc, ce sont des objectifs qui ont une forme d'objectivité. Je suis le physicaliste. Je considère que c'est, effectivement, de la matière. Voilà. On mouvement, mais c'est de la matière. Donc, effectivement, il y a une objectivité. La manière dont j'aborde cette objectivité n'est pas que subjective. Mais elle ne peut pas être qu'objective. Donc, on est en tension entre les deux. Donc, ce que je dis, ce sont des objectivités subjectives. Réifier et mouvante. Alors, je ne sais pas si mouvante, ça ne va mieux qu'instable. Quelqu'un a une dépression mouvante. Alors, c'est mou. C'est, on voit vainement ce que je veux dire. Le mot, on comprend. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours pareil, mais ce n'est pas franchement très différent. Voilà. C'est un truc mou. Ça, je dis rien. Parce que, franchement, la consistance du concept en psycho, c'est super dur. Vous prenez n'importe quel, si vous faites un état de l'art sur un concept en psycho, c'est super dur à dire, à moins de faire un choix. Je vais appeler ça comme ça. La dépression, c'est ça pour moi. Je fais un choix. Mais on n'est pas capable de... Excusez-moi, en fait. Si je veux bien comprendre ce que vous voulez dire, c'est un état qui est moins bon. Mais à même fois, vous expliquez un concept qui est bon. Alors que, tel que vous expliquez, pour moi, c'est plutôt dynamique. Si c'est instable. Oui. Non, mais là, il y a une différence entre... Le concept, ce que je vais appeler, ce qu'on appelle concept, c'est une formalisation, une verbalisation d'une réalité. Donc, le concept est mou. C'est-à-dire, la manière dont je vais pouvoir écrire la dépression, c'est ça, 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 ça. C'est la verbalisation. Donc, la manière dont je peux rapporter comment je vais intellectualiser un objet. est molle au sens où c'est pas super ferme. Mais la réalité que je conceptualise, le référent de ce concept, lui, est dynamique et mouvant. D'accord ? On a une réalité mouvante, complexe, donc je ne peux que conceptualiser, formaliser littéralement, que d'une manière, entre guillemets, molle, sans beaucoup de consistance. Alors, là, ce serait que, quand on parle de la dépression, là, ce serait que la personne ait identifié à sa dépression. Parce que ce qui est mouvant, en fait, ça va être ses humeurs, ça va être justement quelque chose, à nouveau, encore, c'est une propriété psychologique, et non pas le concept, justement, de dépression. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai une personne, 15 ans, un état, le matin, le midi soir, alors je dis, elle est en dépression. Ça, c'est, je caractérise, conceptualise cet objet-là. Mais est-ce que cet objet-là a une réalité ? Est-ce que ce n'est pas une abstraction, un résumé que, moi, je construis, dans ma tête, pour dire, j'appelle dépression un certainement, un état, voilà, qui est toujours le même, un peu différent, mais toujours le même. Il y a quelque part une ligne de fond. C'est cette ligne de fond que j'appelle dépression. Mais est-ce que, à chaque instant T, T1, T2, T3, j'ai exactement, d'un point de vue, si je prends les critères de la dépression, est-ce que je pourrais caractériser cette personne, en ayant toujours, si je prends 10, 20, 30 critères de la dépression, avoir exactement un an ? Non, il y a une ligne de fond. Donc, est-ce que, dans ce sens-là, la dépression existe ? Là, elle existe socialement, elle existe pour le psy 4, pour le psychologue qui va agir. Est-ce que, pour l'individu, cette existence comme ça, alors, il va exister, ou c'est là ? Il existe et il n'existe pas, c'est une réalité, est-ce que c'est une réalité, pas une réalité, c'est compliqué, là. Est-ce que cette ligne de fond, qui, moi, me permet de caractériser quelqu'un de gay, je le vois toujours, il doit toujours avoir une bonne humeur, donc il est gay, voilà. Mais est-ce que c'est là où on est, sur une réalité qui est à la fois objective, parce qu'il y a un sens de manifestation, et subjective, je cristallise, je constitue, je réifie. C'est-à-dire, je crée des objets, des réalités que les paroles ne sont pas des objets. Donc, effectivement, c'est là où c'est compliqué pour moi. Moi, j'ai bien du mal, ces objets-là. Bon, je vous dis, il y a eu l'état de ma réflexion, mais moi, je trouve ça super compliqué à essayer de m'appréhender sur ces objets-là. Mais, je trouve que c'est pas inintéressant, parce que, là-dessus, par exemple, là, je suis en train de dire quelqu'un de Kim sur la surveillance de l'esprit, et je trouve que, là-dessus, ils sont pas clairs, en fait, au final. Au final, il y a vachement d'articles qui appréhendent les propriétés psychologiques comme des objets en soi. Comme des tables, comme des pommes, comme des choses, sans avoir ce truc. Mais c'est quoi, ces objets-là, fondamentalement ? Comment est-ce qu'on peut les comprendre ? Et c'est là que j'ai parlé du problématisme réaliste. Parce que, il n'existe pas, il y a des propriétés psychologiques, il n'y a pas de réalité, hein, je dis non pas, voilà. Il n'y a pas de réalité vraie, il n'y a pas de faits objectifs sur les propriétés psychologiques. Je pense qu'il manque un slide, là. Qui c'est ? Il n'y a pas de slide, qui c'est ? Bon, le coup, c'est pas grave, j'ai voulu vous faire un slide. J'en arrive au pragmatisme. Pour les propriétés psychologiques, on va être en rupture avec l'empirisme réaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité vraie, en soi, objective, affirmative, pour une vraie idée psychologique. C'est pas des faits objectifs, c'est des faits qui sont et objectifs et subjectifs. Et réels et construits. Donc, ça, c'est une affirmation. On doit avoir une approche fonction de la communication, régulation sociale que ça amène. Donc, non, je vais construire des objets, je les classe, dépression, c'est une personne gai, c'est une personne en dépression. Ok, il y a une vraie, je cristallise en un mot, des réalités complexes, mais il y a quand même des réalités derrière. Et c'est, comme on dit, c'est des catégories qui sont instanciées. Je donne un nom à un objet, voilà. Alors ça, c'est un artifice, une construction, mais l'objet, il est réel quand même. C'est dérivé de l'expérience humaine. Donc, on est vraiment sur des concepts, sur des objets qui sont à la fois construits et réels. Donc, je mets à la fin, quand même, une définition que j'ai trouvée du constructivisme. L'objectivité d'un fait scientifique n'est pas dans sa préexistence. Donc, il n'y a pas d'objet préexistant. Et là, je ne suis pas d'accord. Au moins, la dépression, il y a un objet préexistant. Donc, il n'y a pas d'objet préexistant à la démarche scientifique, mais bien dans la manière de construire ce fait scientifique. Le constructivisme dit, c'est la manière de faire de la science qui va construire le fait scientifique. Alors, moi, je dis, non, je ne suis pas le constructivisme. Il y a une construction sociale de la dépression, mais il y a aussi une réalité de la dépression. Il y en a une tension près de nous. Donc, c'est vrai que j'ai un recours au pragmatisme réaliste. Alors, ce mot-là, le pragmatisme, c'est compliqué, parce qu'on a le sens commun du pragmatisme, mais il n'y a plus qu'un courant de la philo des sciences, qui n'est absolument pas uniforme. Et même certains voulaient l'appeler le pragmatisme pour le différencier du pragmatisme. Mais on en parle de pragmatisme. Alors, ça se rapproche de ce qu'on appelle le constructivisme réaliste, ou bien du réalisme constructiviste, parce qu'il y a les deux, le courant qui existe, c'est que les termes des mots, c'est voilà. Donc, ne me demandez pas plus de précision. Enfin, comme ça ressemble au constructivisme réaliste, on va dire, des gens qui s'apprêtent de constructivistes réalistes, on va retrouver des choses proches. Mais je trouve que dans le pragmatisme, il y a une affirmation de la pratique sociale de la science. Et que donc, quand je travaille sur les propriétés psychologiques, il y a une affirmation. Et donc, c'est l'affirmation d'une démarche. Mais d'une démarche pratique, voilà, et au sens social du terme. Donc, le pragmatisme s'affirme comme une épistémologie qui est en rupture avec la recherche du vrai. Il n'y a pas de vrai en soi. Alors, moi, je circonscris aux propriétés psychologiques. Je n'assume pas une affirmation, une épistémologie globale sur tous les champs scientifiques. Je ne discute que du champ qui m'intéresse. Donc, ça se détache de ce qu'on appelle le réalisme empirique, qui est l'analyse d'objets en soi extérieurs aux chercheurs qu'on va chercher à comprendre, par des protocoles formalisés. Donc, ça, il n'y a pas des objets indépendants du chercheur. Et donc, c'est une pratique. Il y a des pressions, ça, il y a une décision, voilà, pratique, nécessaire, au sens social du terme. Le même concept, il y a 20 ans, dans 20 ans, sera complètement différent, voilà. Mais en même temps, c'est une affirmation d'être non-constructiviste. C'est-à-dire, il y a une existence réelle des objets sur lesquels je travaille, indépendamment de la construction que j'en fais dans ma démarche pratique. Ça, donc on est en tension entre les deux. Donc, c'est pas une position relativiste, hein. C'est pas, puisqu'il y a une pratique, je peux dire ce que je veux, de toute façon, je peux toujours défendre mon biftec en disant que c'est ma pratique scientifique. Non, voilà. C'est, on est... Alors, certains parlent de consensus, et le consensus, on est chercheur, tout à fait, mais voilà. Et donc, le caractère relatif ou construit de ce que l'on pense, de ce que l'on analyse, n'est pas opposé à l'objectivité. On n'est pas constructiviste, on n'est pas riotiste, on est, voilà... Les propriétés psychologiques sont des réalités externes à l'inservateur. Voilà. La dépression existe. Il y a des phénomènes comme ça. Cette objectivité est une objectivité pratique. Je n'appréhende la dépression qu'à travers les interactions avec une autre personne. C'est pas un objet en dehors des interactions sociales dans lesquelles je participe. Et c'est donc par la pratique que j'ai conscience et connaissance de la réalité dans mon interaction sociale, mais c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Donc, il y a l'intersection ou un rapport dialectique entre réalité et inter-subjectivité. D'accord ? Et c'est une pratique, c'est une affirmation de ça. Ni réaliste, ni constructiviste. Ok ? Donc, à mon sens, si on prend ça comme cas des pistes homologiques, on a une théorie de la connaissance qui permet de nous dire « Ah bah oui, tiens, je peux bosser des variables latentes. » ça concilie la dimension réaliste et la dimension constructive, enfin construite, des propriétés psychologiques. Ça permet de considérer qu'on a des propriétés stables et mouvantes en même temps, objectives et subjectives en même temps. ça permet donc de contourner cette tension qu'on a dans les articles. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est pas réel ? Est-ce que c'est une construction ? Ben, c'est à la fois les deux. Et nécessairement, ça peut être que les deux. Parce que la formalisation, l'intectualisation d'un objet et d'une propriété psychologique ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a une réalité. Alors, on va considérer que c'est cette réalité qui me pousse à intectualiser, conceptualiser, analyser. Ça se fait pas trop nord de toute réalité. Et en même temps, ça empêche le problème de l'empirisme réaliste de dire qu'il y a des objets en soi qui existent. Ben non, la dépression, c'est pas un objet en soi, c'est une construction sociale. Mais ça n'est pas qu'une construction sociale. Donc le pragmatisme réaliste permet d'éviter ces deux écueils à bon sens. On est en tension entre les deux. Et donc, si je reprends les barbes latentes, c'est une procédure de formalisation d'une propriété psychologique, formalisation statistique, d'une propriété psychologique, propriété psychologique émergente, qui, ces propriétés psychologiques, ce sont des propriétés structurantes de la personne, c'est là où je l'ai dit à l'heure, effectivement, il y a une stabilité, une structuration de la personne, et moi, je caractérise Pierre comme ceci, Paul comme cela, Janette, c'est du bon fils de ceci, Pauline, c'est du bon fils de cela, voilà. Je suis capable de caractériser les individus, parce qu'il y a une homogénéité, une stabilité suffisante chez les individus, même si Janette, c'est une fille qui est toujours gay, même si elle n'est pas toujours gay de la même manière, voilà, il y a une stabilité suffisante pour que moi, je puisse caractériser, conceptualiser, voilà. Donc, c'est des réalités. Janette est toujours gay, c'est une réalité. Alors, comment, d'un point de vue scientifique, on va valider ? Oui ? C'est là que tu mets le terme statistique, elle est toujours gay. Pardon ? Pourquoi ? je crois que tu as parlé d'une formalisation, une formalisation statistique. Non, c'est la variable latente et d'une formalisation statistique, voilà. Il y a un slide que je n'ai pas fait, c'est, il y a, j'ai essayé d'écrire un truc parce que je suis, je me dis, je n'ai pas d'accord que ce rigon est écrit sur variable concept, voilà, il y a à mon sens confusion entre la réalité, le concept et la variable. Il y a une réalité. Le concept, c'est une formalisation linguistique d'une réalité extra-linguistique. Il y a une réalité qui est en dehors des mots que je formate par des mots. La variable latente est une formalisation statistique qui va formaliser l'estimateur, qui va être un estimateur d'une réalité. Donc, la variable est digne mais ni le concept ni la réalité. Et pour ceux qui lisent l'article, le terme construit, construit, c'est les trois à la fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Le même article, le construit, c'est le sens où il y a les trois, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, soit les trois. Donc, la variable latente, c'est une formalisation des différences du concept. C'est une formalisation statistique, au sens mathématique, c'est en tant que l'estimateur. Je vais chercher un estimateur d'un objet. une propriété candidatrice d'un objet. Alors, la validation, on parle de assertibilité garantie. Alors, c'est bien, c'est pour tout ça. Mais quelque part, c'est un peu la même démarche que le popperien, de la falsification. C'est-à-dire, les choses sont toujours questionnables. On est dans cette démarche de, le consensus scientifique, les résultats que j'ai, me permettent de considérer que c'est valide. Est-ce que la dépression, je peux en faire une échelle de mesure ou un test quantitatif ? Eh bien, je vais discuter, théorie, les questions, et ça me paraît cohérent. Entre la théorie, la statistique, il y a, c'est questionnable, on peut en mettre en cause, c'est pas garanti, mais c'est une assertibilité garantie. Et je trouve, il y a donc une forme de prudence, mais d'affirmation qui n'est pas relativiste ou instrumentaliste. Et donc, c'est là, je trouve qu'on est proche. D'ailleurs, il y a eu des discussions entre Dewey et Popper que je n'ai toujours pas réussi à récupérer, mais il y a eu des discussions entre eux, justement. Et Popper est pas très loin, visiblement, du pragmatisme à la fin de cette vie. Alors, conclusion. Sur le pragmatisme, c'est un mot qui est très présent. Vous verrez que c'est très utilisé comme mot. En psycho, il y a plein de gens qui disent, bah, une démarche pragmatique, notamment quand ils sont à la phase empirique de la résultat apparent, une démarche pragmatique, voilà. Mais très souvent, ce mot-là, il y a une confusion entre le sens commun et le sens de la figure de science. C'est pas clair. Souvent, c'est introduit par l'adduction. Alors, l'adduction, c'est ni la déduction ni l'induction. C'est... Il se passe quelque chose de bizarre, je ne comprends pas bien et j'imagine des hypothèses explicatives que je vais confirmer par déduction, éventuellement, ou par induction, les deux. Mais c'est donc l'imagination créatrice du chercheur, voilà. Et il y a pas mal d'articles, au final, quand on commence à faire gaffe, qui parlent de processus abductif. Mais juste à des moments donnés, sans le cadrer... Alors, l'adduction est vraiment liée au pragmatisme, c'est une démarche pratique de la recherche, mais sans le cadrer dans une démarche globale au pragmatisme. On est empiriste, réaliste. Je me réfère au cadre formel de la physique. La vraie science et la physique, c'est les protocoles de physique qui sont les seuls protocoles, et c'est le formalisme de la science en physique qui est le seul formalisme de référence. Et j'essaye de faire coller la psychologie dedans. Et ça ne marche pas. Donc, la question, c'est... Voilà, il y a un certain article, Michel, sur la mesure de la psychométrie d'une science pathologique. Marron qui dit que c'est une hérésie de tout ça, et qui ont des arguments pour dire que c'est n'importe quoi. En fait, c'est franchement n'importe quoi. Alors, l'adduction, ce n'est pas au sens meilleure explication. On voit ça souvent. Non, c'est au sens de l'intervention intellectuelle du chercheur pour essayer de donner du sens à une réalité difficilement explicative. Voilà. Et donc, c'est l'abduction et lier à une démarche pragmatique. Alors ça, c'est l'abduction. Bon, voilà. En conséquence, si je m'affirme, moi, pragmatiste, réaliste, quand je travaille sur des propriétés psychologiques, eh bien, je perds ça permet de lier la tension entre théorie et empirisme, tous les bouquins qui discutent de comment on valide un test en psycho, tous, 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 ils sont en tension entre si la théorie qui le bine, oui, les résultats statistiques quand même, ben oui, parce que c'est une démarche pragmatique. C'est une assertibilité garantie. Il n'y a pas de formalisme. Il n'y a aucun cadre formel qui permet de valider un test en psycho. Aucun. Ni que c'est mesurable, ni que c'est valide, ni que ça existe ou l'heure de chez eux. Rien. Et tous ceux qui veulent actuellement trouver ce cadre formel se prennent et puis dans le coup. Ça permet de justifier les mesures. Comme tout de mon séminar les dernières, effectivement, si on veut prouver qu'une problématique psychologique est mesurable, qu'on peut en trouver un indicateur quantitatif, ça n'est pas probable au sens du formalisme de l'ophilie. Et moi, je dis, ben si, c'est pas probable, mais l'insertibilité garantie. Oui, sur le cadre de la théorie, de ce que je connais de cet objet, de ce que je trouve empiriquement, oui, je trouve que ça a du sens de donner une valeur à la dépression sur l'échelle de l'indice. Ou ça n'a pas de sens. C'est questionnable. Ça permet de justifier la validité. Alors là, tout, la validity, tous les articles, le bouquin sur la validité d'un test, c'est tous sur le pragmatisme. Il y en a qui s'affirment. Là, carrément, c'est une image pragmatique, mais six couleurs de choses. Mais, en fait, ben oui, on affirme. Mais on ne peut pas affirmer la démarche pragmatique sur un test ou une variable latente au moment de la validation empirique sans l'avoir affirmée au départ quand je l'ai posé, conceptualisé, mesuré. Je ne veux pas avoir comme recours le formalisme de la physique au départ, prétendre mesurer les objets en soi et à la fin finir en basation de la produit pragmatique. Ça ne marche pas normal. Non, il faut une cohérence et une mystémologie. Et en plus, ça permet... Alors, si je mets dans mon article, parce que, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de confusion entre les modèles intra et inter, on croit que les modèles entre les individus expliquent les processus individuels. C'est complètement faux. On sait que ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas forcément faux. il n'y a rien qui nous permet de passer d'un modèle entre un individu à un modèle des processus pour un individu. Et là, c'est le doute, c'est une démarche adoptive, le chercheur qui doit dire peut-être que ça permet ou peut-être pas de comprendre. Et donc, c'est une démarche, une affirmation, on dit, pragmatique, la pratique de la science, voilà, avec, bon, une cohésion théorique et empirique. Donc, le travail sur les propriétés psychologiques renvoie à plein de problèmes. Vous verrez la littérature, il y a plein d'ensemble de revues. On dit, ça ne marche pas, ça n'est pas efficient. Affirmer une démarche épistémologique propre à un axe de la recherche propre, la psychologie, les propriétés psychologiques, mais j'affirme, on ne fait pas de la physique. Les armes et tant ne sont pas utiles parce qu'autrement on ne sait pas faire. C'est ce qu'on dit souvent. Non. Les armes et tant ne sont utiles parce qu'il y a une validité scientifique si on se positionne dans un cadre épistémologique. Et au-delà de ça, elles sont difficilement contournables si on se dit que les propriétés psychologiques sont des propriétés émergentes. Donc il y a et une nécessité parce qu'on ne peut pas faire autrement et une affirmation, une validité scientifique si on affirme un cadre épistémologique. Et voilà. applaudissements et applaudissements Merci.